Salut toi qui cherches des idées de construction utiles en Lego, t'es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui je vais te présenter 5 constructions. J'ai sorti mes petits amis les squalls, les requins qui sont là-haut. J'en ai construit deux donc il y en a un qui est en rouge et noir. Logiquement il devrait être tout en gris mais malheureusement la pièce je ne l'ai pas en grise. Sachant que cette pièce là, ce requin là au milieu, est un requin officiel Lego. C'est très moche et pourtant c'est fait par Lego. Je suis accompagné par mon petit bonhomme Lego technique qui ne me quitte pas. Alors on va commencer d'abord par un truc qui n'est pas utile mais que j'aime beaucoup. C'est un Snoopy. Voilà j'ai refait un Snoopy. Alors je ne sais pas si vous souvenez, la dernière fois je l'avais fait un premier Snoopy, je vais vous chercher. Donc le premier est beaucoup plus petit que le second. Donc ça c'est le nouveau d'accord ? Et ça c'est l'ancien qu'on avait fait. Vous voyez la différence de taille ? Sachant que l'ancien, on a vu tricher, on a dû mettre de la pâte à fixe pour faire coller le petit monsieur Woodstock. Alors que celui-ci voilà. Il est entier, il tient bien. Là il tient intégralement sur la niche. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Tout est en un seul bloc. Donc voilà. Je me suis fait un petit Snoopy parce que j'avais vu sur Pinterest et il m'avait tapé dans l'oeil. J'ai eu très mal d'ailleurs. Et je me suis dit celui-là il me le faut en plus du premier. Donc voilà j'ai deux petits Snoopy et je trouve qu'ils sont très très beaux. Ensuite j'ai fait une construction sur ordre, sur commande de madame. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà, c'est ça. Voilà, tout bête. Toujours multicolore parce que madame veut absolument que ce soit de toutes les couleurs. Elle me dit juste je veux on et toutes les couleurs. Voilà. Alors à votre avis, qu'est ce que ça peut bien être ? Une boîte, oui. Une boîte à quoi ? Non pas une boîte à lunettes mais ça aurait pu. Tout simplement j'en avais marre que les télécommandes traînent sur ma table. Et maintenant mes télécommandes se rangent dans la petite boîte. Donc hop, petite boîte bien utile qui me servira, enfin qui me sert déjà dans la vie de tous les jours. Ensuite, là ça vous concerne directement. Je fais des critiques de films et pour faire des critiques de films j'utilise mon iPad. D'ailleurs je ne l'ai pas pris, je vais vous montrer parce que j'en aurais besoin. Donc j'utilise mon iPad, à chaque fois je dois le tenir, ça bouge, ça doit vous ennuyer. Je pense que c'est pas très confortable. Voilà mon iPad. Donc je me suis dit plutôt que à chaque fois que vous le montrez, voilà, vous bougez comme ça, j'ai fait ceci. Alors, certes, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être pratique. Alors j'espère que la hauteur sera bonne. Je baisserai un tout petit peu la caméra quand je ferai les films, voilà. Et maintenant, je ferai ça et je mettrai la caméra comme ceci. Alors j'ai un stabilisateur donc j'essaye juste de bien, bien centrer, voilà. On mettra comme ça et je pourrai vous montrer différentes choses. Voilà, nickel. Vous voyez, j'irai là-dessus, claque, je vous montrerai le film et je pourrai passer les choses. Et là, au moins, ce sera bien calé. Et si je fais un petit focus, l'image sera même encore plus belle. Alors certes, vous allez me dire s'il faut que je vous rapproche, voilà, et je pourrai toujours baisser la caméra. Mais au moins, j'ai mon support, ça y est. Un petit support tranquille, voilà, qui tient bien l'iPad, qui risque pas de tomber. Je le trouve très bien. Voilà. Après, ça ne reste que mon avis. Je vais vous mettre ici. On pousse un petit peu tout. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelque chose de basique, de très simple. Alors, à vous qui avez des clés USB qui traînent sur votre bureau ou des petits stylos ou autres, j'ai fait... Ah, ma mascotte. Bonjour Harley. Ah, mal élevé, elle vous dit même pas bonjour. J'ai fait cette petite boîte. Tout simplement. Voilà, j'ai des clés USB qui traînent dedans. Mais au moins, elle ne traîne plus sur mon bureau. Alors, vous allez me dire, oui, on peut prendre n'importe quelle boîte. Une boîte de vieux coton-tiges, une petite boîte qu'on a dans le commerce, peu importe. Oui, mais moi, j'aime bien les Lego. Donc, ma femme m'a dit, tu devrais faire une petite boîte en Lego. Et puis, voilà. Alors, j'étais parti au début sur un autre style. Je voulais compartimenter les emplacements pour mettre une clé par emplacement. Elle m'a dit, non, mais tu te casses bien la tête. Tu fais une petite boîte. OK. Eh bien, c'est fait. Et la dernière construction est un peu plus imposante. Donc, je vais baisser un petit peu la caméra parce que pour le montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je vais même baisser carrément au maximum. J'ai fait ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Donc, tu vois, il y a un indice devant. Vous voyez, il y a des trous pour les câbles. Il y a cinq emplacements. On a plusieurs iPhones, plusieurs iPads, plusieurs tablettes, des oreillettes, des AirPods. Vous voyez, ça, c'est mon côté geek et rétro. Ça, c'est mes AirPods, mes vrais AirPods Apple. Et tout ça, à chaque fois, ça traîne sur un plateau à côté des chargeurs. C'est un peu dommage. Donc, ma femme m'a dit, fais-moi une boîte où on peut ranger les câbles. Donc, ça, c'est fait. Et où on peut ranger aussi l'iPad, les iPhones, etc., etc. Donc, je vais reprendre mon iPad. Je fais le verrouiller et le fermer. Et maintenant, je peux le ranger ainsi. Le téléphone, pareil, je peux... Alors, ça, c'est ma femme. Voilà. Je vais essayer de le verrouiller tant qu'à faire. Je peux le ranger ici. Mes AirPods ne traînent plus. Je peux les ranger là. Et voilà. Là, au moins, j'ai une boîte qui me sert à ranger des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle n'est pas faite pour être belle, encore une fois, même si ma femme m'a demandé de le faire une fois de plus. Vous connaissez la chanson de toutes les couleurs. C'est ce qui explique que ce soit vraiment disparate. Elle m'a demandé aussi de ne pas laisser apparaître les tenons. Comme ça, elle n'aime pas. Elle me demande à chaque fois de cacher et de lisser. Donc, voilà. Donc, c'est fait. Et au moins, maintenant, ça ne prend plus de place. C'est rangé là-dedans. Ça ne tombe pas. C'est stable. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, cette petite boîte me plaît beaucoup. Bon. J'espère que Harley et ma mascotte ne la fera pas tomber. Puisque, malheureusement, elle est quand même spécialisée pour ça. Je vous remonte un petit peu. Voilà. Et donc, voilà les constructions que j'ai pu faire cette semaine. Donc, le petit trépied qui me servira pour les vidéos, des films, critiques, séries, etc., etc. Ma petite boîte à télécommande qui est bien pratique tous les jours pour ranger les télécommandes pour que les traînes. Ma petite boîte à clé USB, mon gros Snoopy qui va à côté de mon petit Snoopy qui est juste derrière. Voilà. Et ma boîte à télécommande, sans compter les petits requins. Mais ça, on s'en fiche. C'est juste pour alimenter mon pseudo. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo courte, mais bonne, comme dirait l'autre, vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, pour l'instant, effectivement, j'ai arrêté un petit peu tout ce qui était jeux vidéo au niveau des Lego. Donc, refaire des MOC ou des Triforce, des Pac-Man, des Mario et autres. Parce que, premièrement, j'ai plus beaucoup de pièces. Et puis, deuxièmement, j'ai plus beaucoup d'idées. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. J'ai plus beaucoup d'idées. Donc, si vous avez, vous, vu des constructions qui sont pas mal à faire ou des trucs à me suggérer, n'hésitez pas. Dites-moi aussi ce que vous montez actuellement, même si c'est des sets officiels. Moi, j'en achète plus parce que j'ai plus de place d'en mettre. Mais heureusement, j'ai encore un peu de place pour mes petits objets utiles, on va dire. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. La rengaine habituelle. Abonnez-vous, le pouce bleu, etc., etc., etc. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les commentaires qui sont là, Twitter, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à plus tard. À plus tard, pardon. Pas à plus tard. À plus tard, parce que je suis un gars du Nord, donc je viens de Calais. Donc, forcément, parfois, ça dérape. J'ai l'accent qui revient. Alors, je pars comme ça. Donc, à plus tard. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires. À ciao, ciao, ciao.